Aujourd'hui, à haute sécurité, branle-bas de combat à Québec pour le spectacle d'une légende vivante. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous déplacer. Non, je suis moi pas. Pardon? Non, monsieur, je vais vous demander de rester calme. C'est la Saint-Jean et sa Brasse à Ferme-Neuve, au nord de Mont-Laurier. Tantôt, viens-tu quand je t'ai offert deux options? Soit tu pars par toi-même ou tu pars avec la police. T'as pas compris la première, fait que là, c'est la deuxième. Pour des raisons de sécurité, tous les noms ont été changés. La capitale de la province est en effervescence. Le Festival d'été de Québec bat son plein et les têtes d'affiches défilent à tour de rôle sur les nombreuses scènes de l'événement. Qu'est-ce qu'il commence déjà à avoir du monde, ça va être l'envers. C'est presque 300 agents de sécurité qui sont mobilisés pour essayer de garder un semblant d'ordre. On fait quand même une fouille des sacs. On garde s'il y a pas d'alcool dans les sacs, s'il y a pas des bouteilles de verre. Juste vous dire qu'à 4h-10, on va probablement ouvrir les portes tranquillement. Mais ce n'est pas Metallica, Muse ou les Backstreet Boys qui mettent les agents sur les dents. C'est Michel Louvain. S'il vous plaît, on va demander quand même d'y aller tranquillement. L'icône de la musique québécoise faite ce soir ses 80 ans. Et on s'attend à ce que ses fans le soulignent dignement. Je ne change pas mes règles parce que c'est Michel Louvain. C'est sûr que je vais être un petit peu plus aux aguets parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. Pour les agents qui sont aux entrées, on ouvre le site. On ouvre le site tranquillement. Tout le monde est en position. Place au spectacle. Dès que les portes ouvrent, les fans de M. Louvain se ruent vers le devant de la scène. On va se taper un peu. On va se taper un petit peu, s'il vous plaît. C'est une autre clientèle totalement. Complètement, complètement différent. C'est pour ça qu'on a plus de monde sur le site aussi pour les diriger, pour moins qu'il y ait de cohue à travers les rangs et à travers les sorties et les entrées. Mais ça en prendrait des points un petit peu plus. Ça aiderait. Merci, monsieur. À Fermeneuve, dans les Laurentides, le superviseur Robert prépare son équipe d'agents pour une soirée qui s'annonce mouvementée. Un groupe québécois bien connu va donner un spectacle qui devrait attirer beaucoup de spectateurs, très différent des fans de Michel Louvain. J'attends les directives du client. Si c'est comme l'année passée, je vais avoir deux équipes de patrouille. La première, sa patrouille ici, je collecte ça là-bas. La deuxième patrouille, tout le terrain là-bas. Je m'assure que les agents savent ce qu'ils doivent faire. C'est comme aux entrées, de surveiller les couleurs, de surveiller le bracelet en avant du stage pour éviter les débordements. Si je me fie à l'année passée, bien, il y a eu deux escarmouches entre des jeunes ici, dont une personne a dû partir en ambulante. J'aurais l'entrée de côté. Ce que j'appelle l'entrée de côté, c'est là-bas, entre les deux bâtisses, j'avais une personne là-bas. Robert est responsable de la sécurité, mais il doit aussi suivre les consignes de son client. L'année passée, on est à 6 000 personnes. Cette année, on devrait aller à 6 000. C'est pour ça que nous autres, la sécurité, pour nous autres, ici à Fermeneuve, c'est important. Bonne soirée. Bonne soirée à vous autres. Merci. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Une fois les consignes établies, tout le monde prend position. À Québec, la foule est calme, mais déjà plus grosse que ce à quoi les organisateurs s'attendaient. Ça fait que c'est beau, madame. À l'arrière, pour les chaises. Félix est superviseur du site, mais vu l'ampleur de l'événement, son patron, qui était déjà sur place pour regarder le concert, a décidé de lui donner un coup de main. Surtout que tout le monde a une radio, parce qu'à ce soir, on ne sait pas ce qu'on va envoyer le bon de patte. Et il ne sera pas de trop. Le site se remplit à vue d'œil et les agents sont vite débordés. C'est terminé pour les chaises. Les agents sont avertis, donc on garde le corridor toujours dégageux. Ça, il faut que ça reste libre. Je ne veux pas de chaises qui s'installent dans ce périmètre-là. Heureusement, Félix fait ce travail depuis plusieurs années et il est capable de s'ajuster à la situation. On va manquer de toilettes pour les gens, donc on fait une brèche. Ça fait que tu contrôles l'accès des gens, tu contrôles les sacs aussi. Pardon, madame, ça va devenir une entrée ici. Ah oui! Ça fait que tu contrôles cet accès-là. Du point de vue de la sécurité, ce n'est jamais l'idéal de changer les plans initiaux. Ça ouvre la porte à toutes sortes d'imprévus. L'agent qui est à l'entrée, vous allez doubler, parce qu'il y a beaucoup de monde qui rentre, il y a beaucoup de monde qui sortent. Il n'y a rien de plus plate en sécurité que des choses de dernière minute. Moi, en tout cas, ça me dérange. À Terme-Neuve, le superviseur Robert fait le tour des points de sécurité qu'il a établis pour s'assurer que tout le monde est en place et prêt à faire face à la musique. Ça va? Oui. 0-2. Première alerte, un fan un peu trop insistant essaie de se faufiler jusque dans la loge des artistes. Je vais venir voir ça. L'homme ne devrait pas être trop difficile à trouver. Il porte un déguisement de diable. André, le gars là, tu sais qu'il est déguisé en diable, je peux retrouver lui, peux-tu venir en arrière? Non. C'est sûr qu'il va essayer. Il va essayer deux, trois fois d'art. Il réussit tout le temps. Il va avoir des gros choix avec, puis il réussit. Le diable de Fermeneuve est vite repéré, tout juste à côté de l'entrée de la loge des artistes. L'homme masqué ne semble pas trop menaçant, mais les artistes n'aiment pas les rôdeurs excentriques qui ne respectent pas leur intimité. Le diable va donc être reconduit à l'extérieur du site. Pendant que Robert et l'organisateur de la fête s'occupent du personnage, à quelques centaines de mètres plus loin, les artificiers préparent les bombes qui serviront au traditionnel feu d'artifice. Ça va exploser. La bombe est vraiment dans le fond. Donc, dès qu'on allume, ça peut monter à 1 000 à 1 200 pieds en masse en masse. C'est dangereux? Oui, c'est dangereux. C'est très dangereux. Il faut faire bien, bien attention. C'est garanti. Ça pète solide. Comme ils sont sur les mêmes terrains que le reste des installations de la fête, Robert et ses agents sont aussi responsables de leur sécurité. Et c'est tant mieux, comme vous verrez plus tard. Ça va être bon. Ça va écoute! Il va me rejoindre dans l'entreprise principale. À Québec, la foule continue de grossir et les agents de sécurité commencent à en avoir plein les bras. Ça va être dol, mais il faut vider ça. Vider quoi? La rue. Ça, c'est un couloir de sécurité, donc il faut que ça reste libre. OK. C'est ça, le cadre du CCS, donc il faut vider ça. OK. Pardon, mesdames, messieurs. Malheureusement, vous ne pourrez pas rester ici pour écouter le spectacle. Ça, c'est un couloir d'urgence, puis on doit le garder libre, malheureusement. Est-ce qu'il est-il placé dans l'agence de sécurité? Je le sais. Je le sais. Je le sais. Mais j'ai pas le choix. J'ai le droit d'être là. Écoutez, monsieur, je comprends très bien ce que vous voulez me dire. C'est décevant pour nous autres, là. C'est décevant. Il y a du monde. Ça, c'est encore plus prioritaire que la rue d'en bas. Alors, mesdames, messieurs, ceux-là qui sont au niveau de la rue pour vouloir... Oui. Il y a encore de la place sur les trottoirs, s'il vous plaît. Il y a encore de la place sur les trottoirs, mais malheureusement, pas dans la rue. Je pense qu'on commence à tolérer des gens dans la rue. Tantôt, on va finir que ça va être dans le milieu et on va perdre le contrôle ici. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous déplacer. Ah oui, monsieur, monsieur, je vais vous demander de rester calme. Je vous demande de vous déplacer, s'il vous plaît. Je ne touche pas. Je vous demande de vous déplacer, s'il vous plaît. Pardon? Vous n'en êtes pas avec les autres personnes? Comment? On va commencer par ici, mais on va aller ailleurs après. Ça fonctionne? Je vous demande de vous déplacer. Je ne vais pas bouger de là? Non. C'est bon, merci beaucoup. Ces membres du fan club de Monsieur Louvain ont trouvé un endroit de choix avec une vue directe sur la scène. Ils sont prêts à se battre pour le garder. Oui, ça fait quelques policiers que tu peux nous envoyer dans le coin parce que là, les gens me confrontent totalement. Ça veut dire qu'on est rendus à l'étape que je les tasse de force. Au retour, pendant que les agents de Québec se débattent avec la foule, leurs collègues à Fermeneuve sont aux prises avec un hurlu berlu. Je vais t'avoir ici, là. Si t'en reviens ici, je te fais arrêter, si t'as-tu compris? Oh, mon Dieu! À Fermeneuve dans les Laurentides, le spectacle est commencé. Les organisateurs espéraient attirer 5 000 ou 6 000 personnes. Ils ne seront pas déçus. Les gens continuent d'arriver sur le site avec leurs boissons. Ce n'est pas une bonne idée. C'est interdit et les agences font un devoir d'honneur de tout intercepter. Merci. De toute façon, il s'en vend à profusion à l'intérieur du site. Le taux d'alcool monte, puis en même temps, les esprits-ci peuvent s'échauffer un peu plus. Ils ont inventé des toilettes, mon chum, pour ça. L'année passée, c'est à peu près 7 heures-ci qu'il y avait eu deux incidents. Comme de fait, ça ne prend que quelques minutes avant que Robert ne reçoive un appel à l'aide. Un fêtard un peu trop démonstratif dérange la foule près de la scène. L'homme n'est plus là. Il aurait pris la direction de l'arrière-scène, une zone à circulation restreinte. Pour Robert, c'est une ligne à ne pas franchir. Lève-toi. Let's go. Ah ouais, lève-toi. T'es capable de boire, t'es capable de t'élever du seul. L'homme est rapidement rejoint par les agents. Robert et son équipe sont habitués de négocier avec des gens en état d'ébriété. C'est moi. C'est moi. S'il te plaît. Les agents essaient tant bien que mal de diriger le fêtard vers la sortie. Mais l'homme tente des feintes et fait tout sauf ce qu'on lui demande. C'est ça que tu ne comprends pas, là. Qu'est-ce que tu voulais faire avec moi et qu'on m'a fait passer moi une bonne soirée, là, ce que les gens me disent? Je ne veux pas te revoir ici, là. Si tu reviens ici, je te fais arrêter. Tu as-tu compris? Tu ne veux pas qu'elle finisse mal ta soirée, elle va le temps par toi-même. C'est pas bien, Jolie. Après quelques minutes d'intervention, il devient évident que le pauvre homme a aussi des problèmes psychiatriques. Ça complique drôlement la tâche des agents, qui sont incapables de prédire son comportement. J'y reviens, tu m'appelles? Oui. Merci. À Québec, la foule ne cesse de grossir. Allez-y, allez-y doucement, s'il vous plaît. Et c'est devenu presque impossible de laisser la rue dégagée. Allez, là, c'est ça, on va faire un gain-up, c'est ça que je viens de voir. Ça commence à vouloir jouer du court, là. Pas le choix, on va devoir demander l'aide des policiers. Devant l'ampleur du problème, qui n'a d'ailleurs pas fini de grossir, on doit trouver une solution. Soit on annule le spectacle de Michel Louvain, soit on ferme des rues. On va se former carrément à Saint-Jean, là. Après une discussion avec le lieutenant du service de police qui est assigné au secteur, on a pris la décision de fermer complètement l'assimilation au véhicule, donc dans le secteur. Ça va nous permettre de passer une beaucoup plus belle soirée, puis on va se concentrer sur l'intérieur du site, bien que l'extérieur est bon. Il y a déjà plusieurs milliers de personnes de plus que ce qui était prévu. Il faut dire que M. Louvain a plusieurs invités de marque, dont Roquevoisine, Mario Pelchat, Patrick Bourgeois et son fils Ludovic. À Fermeneuve, le spectacle bas sont pleins. Tout est sous contrôle, jusqu'à ce que Robert reçoive l'appel qu'il appréhendait. Son cas-problème est de retour. OK, je vais venir te voir. Je t'ai demandé de quitter. OK. Non, non, je sais, mais je t'ai... C'est tout. Hey, on va y aller. Tu veux me retrouver sans rien. Tu es en auto, toi? Non. Tu es en auto, toi? Tu es en train de faire? Très bien. 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 Oh! Hi! Hi! Finalement, l'homme part de lui-même, mais Robert veut s'assurer qu'il ne revienne pas et surtout qu'il n'aille pas s'asseoir derrière le volant d'une voiture. L'homme part à pied et il prend la direction du village, du moins en apparence, parce qu'il gardait le meilleur pour la fin. La neige spéciale, j'ai une tête. Il est ici là, là? Ouais, il y en a tout là, là. Ils viennent de le foutre dehors, là. Notre énergumène de tantôt, il est dans le bout des artificiers, là. Un homme ivre et imprévisible qui rôde autour des bombes des artificiers, c'est assez pour donner des sueurs froides à tout le monde. À la place d'Youville à Québec, Michel Louvain est finalement sur scène. Une foule énorme est venue lui souhaiter bonne fête. Toutes les rues qui bordent la place ont dû être fermées. Ça complique la tâche des agents de sécurité, mais ils se sont rapidement ajustés à la situation. Et maintenant, si on a... Je pense qu'il n'y attendait pas autant de monde que ça. Ça fait une surprise. Ah, moi, je vous dirais à 15 000 certains. 15 000 ou 15 000 avions, attention. De toute évidence, l'interprète de la dame en bleu a toujours autant d'effet sur ses fans, au point où une dame âgée s'est évanouie. Le groupe GMU nous demande la présence d'un ambulant, s'il vous plaît, à l'attente médicale à Duville. S'il vous plaît, sécurité. C'est sûr que c'est toujours beaucoup de logistique de prévoir ces mesures-là en tant que telles pour pouvoir s'assurer que le site demeure sécuritaire, même s'il est à plus que sa capacité normale. OK, s'il vous plaît, on va se toucher, on a une ambulance. S'il vous plaît, on va se toucher, on a une ambulance. Attention, s'il vous plaît. En quelques minutes à peine, la dame est en route pour l'hôpital. Le spectacle tire à sa fin et Simon se prépare à escorter les artistes au travers d'une partie de la foule. Benoît et Nicolas vont rester au backstage parce que ça commence à s'accueillir un petit peu en avant de la barrière pour essayer de voir M. Louvain. Merci beaucoup. Merci. À Fermeneuve aussi, le spectacle principal est presque terminé. Les artificiers se préparaient à allumer les feux quand un homme visiblement intoxiqué est venu interrompre les préparatifs. Les agents de sécurité sont formés pour traiter avec les personnes psychiatrisées. Mais quelqu'un d'instable qui, en plus, est en état d'ébriété, ça fait un cocktail explosif. Ben là, c'est l'individu qu'on avait vu plus tôt, là, qu'on lui a demandé de partir au moins deux fois, qui est revenu une troisième fois. Allez, 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 ne bouge pas, là, bouge pas, là, OK? Qu'est-ce que j'ai fait, là? Bouge pas. Robert n'a pas le choix. Il doit menotter l'homme, mais il résiste. Tantôt, quand on l'avait mis dehors pour la première fois, il avait essayé de suite à rentrer en partant courait, c'est dans le site. Ça fait que je me suis arrangé pour pas qu'il court. Hé, bouge pas! Bouge pas! T'arrêtes pas de bouger? Tu m'as dit de les barrer. Non, j'ai pas eu de temps, tu arrêtes pas de bouger. Ah ben, c'est quoi? Police! Pas d'autre choix. La police est appelée en renfort. La police ne tarde pas et Robert les attend pour leur remettre son cas de problème. Tantôt, là, tu te viens-tu quand je t'ai offert deux options? Soit tu pars par toi-même ou tu pars avec la police. T'as pas compris la première, fait que là, c'est la deuxième. Salut, ça va bien? Bonjour. Ça va comment ce soir, toi? Ici aussi, directement, des années 80. T'as super? Samarie, peut-être. Ouais, OK. Ah oui, ils connaissent bien, ils connaissent par son nom, peut-être. Le jeudi, il est tout avec lui déjà, fait que on est samedi. On souhaite toujours qu'il se passe. Ça se passe à rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en sauver, ça a l'air, quoi. À Québec, Michel Louvain est en train de finir son dernier appel. Je vous plaît, je vous laisse toujours. Merci beaucoup. Pendant que Félix et ses hommes vont s'assurer que le site se vide dans l'ordre et le respect, Simon va s'occuper des artistes. Tu es prêt à monter? Oui. Parfait, on va... Je vais aller m'habiller. On va y aller avec vous, ça sera bien. Je suis remis sur mes étoncs, il pense qu'on est une gang qui s'en vient, bien. Oui. Parfait. Les Marie-Ève Janvier, Mario Pelchat, Roquevoisin et Paul Darèche sont entre bonnes mains. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement dans ce type de soirée-là, dans ce type de festival-là. Souvent, quand le spectacle se termine, les gens, ils en veulent encore, ils en veulent toujours plus. Merci. Donc, à ce niveau-là, on va faciliter leur sortie, on va s'assurer qu'ils sortent en sécurité, on va prendre soin d'eux jusqu'à la dernière seconde. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci. C'est bien connu, les Québécois aiment leur vedette, certains plus que d'autres. Ça va bien? Oui. Good. Hey, Rosalie, c'est le match à la zone. Ah oui? À la surprise générale, on retrouve à Québec le diable de ferme neuve qu'on a vu un peu plus tôt. C'est le grandième festival de Québec. Je pense que vous allez revenir par chez nous, mon ami. Yes. Ciao. Ciao. Cheers. Merci. 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 Les artistes sont en sécurité, le site s'est vidé dans le calme. Les agents de sécurité sont heureux. En fait, en somme, on a eu une très, très belle soirée. Je pense qu'il n'y a personne qui pouvait s'attendre à avoir autant de monde ici ce soir. On a eu une foule qui est la plus grosse jusqu'à maintenant ici à Dioville depuis le début du festival. Je pense qu'on s'en est bien sortis avec le nombre d'argent qu'on avait sur le terrain. C'était quand même pas évident de tout gérer. On s'entend que la soirée n'est pas terminée, il va y avoir plein d'actions en ville ce soir aux enateurs. Les bars sont ouvertes jusqu'à 3 heures du matin. On veut s'assurer qu'on n'aura pas de bris majeur qui pourrait impacter les opérations du lendemain. On va s'attendre ça comme une fois, après ça, on va aller se reposer pour la journée de demain parce que ça va en être encore une très bonne. Sous-titrage ST' 501